Pierre Palmade s'est-il autorisé une sortie dans un établissement de nuit? Hospitalisé depuis la fin du mois d'avril en Gironde, l'humoriste, qui a provoqué un grave accident de la route en février dernier, a bénéficié d'un assouplissement de son contrôle judiciaire lui permettant de s'absenter les week-ends avec l'aval des médecins, ont précisé nos confrères du JDD. Mais alors qu'il se faisait plutôt discret ces derniers temps, Pierre Palmade a fait l'objet d'une nouvelle polémique. Si l'on en croit plusieurs images relayées sur les réseaux sociaux, l'ami de Muriel Robin aurait en effet passé une soirée à l'Ultra Club, une discothèque de Bordeaux, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin. C.S.T. en tout cas ce qu'affirme une blogueuse, détentrice du compte Chayara Télévision, à l'origine de la publication de ses vidéos. Sur les différents contenus publiés sur la toile, on aperçoit l'ex de Véronique Sanson installé au coin fumeur ou discuté avec un autre homme. Sans surprise, ces vidéos ont suscité de vives réactions et choqué bon nombre d'internautes. Quatre mois après l'accident mortel, Palmade a été aperçue en train de faire la fête ce week-end dans une boîte de nuit bordelaise. La justice française est à l'agonie, plus rien ne fonctionne, si est-il dramatique, Pierre Palmade en boîte de nuit à Bordeaux. Profitant tranquillement de sa liberté. À vomir. Ou encore tout va bien, a-t-on pu lire sur Twitter. Face à la polémique, l'établissement de nuit n'a pas tardé à réagir. Contacté par nos confrères de ciné-télé-revues, l'équipe de l'Ultra Club a affirmé que Pierre Palmade ne s'était pas rendu dans cette discothèque ce samedi 24 juin et que, contrairement à ce qui était dit sur les réseaux sociaux, ces images dataient d'avant l'accide de la route provoquée par l'humoriste. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars s'entabouent sur leurs addictions Pierre Palmade, ses proches pensent déjà à la suite peu à peu, Pierre Palmade renoue avec ses libertés. Début mai, il a été autorisé à rompre son isolement et à voir des membres de sa famille. Le 6 mai dernier, au matin, sa sœur Hélène est venue le chercher à l'hôpital pour aller se promener dans un parc bordelais avant un déjeuner en famille, où ils ont été rejoints par Réanne, la mère de l'humoriste, rapportait à leur voici. Tous ont profité de ses retrouvailles, qui ont été prolongées jusqu'au dimanche soir. La famille s'est ensuite rendue ensemble au cinéma pour voir le dernier film de Danny Boone. Pierre Palmade a ensuite déjeuné au domicile de sa mère avant de regagner l'hôpital. Promenade, déjeuner en famille et cinéma, un programme bien éloigné de celui que l'ancien compagnon de scène de Michel Larocque suivait à Paris. Et c'est bien cela qui inquiète ses proches. Ses avocats et médecins s'accordent avec Hélène et Réanne, qui ne souhaitent pas voir Pierre Palmade reprendre le chemin de la capitale et ainsi, retomber dans ses vieux travers. Ses proches lui cherchent alors un nouveau nidouillet dans la région bordelaise, où l'humoriste pourra reconstruire sa vie, loin des tentations parisiennes. D'autant plus que, Pierre Palmade connaît bien la région, puisque c'est là-bas qu'il a grandi. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau Sous-titlés par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501